... Merci d'être encore là, c'était une longue journée. Donc là, je vais vous présenter le projet Globe Reporter. Nous sommes venus en équipe, parce qu'on travaille en équipe, avec ma collègue, professeure de lettres, Mme Robert, et le journaliste Alain de Valpo, qui est cofondateur de l'association Les Retours des Allumés, qui porte ce projet. Donc, je vais vous faire voyager. Je vais vous montrer une vidéo, comment Alain de Valpo présente le projet, et après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on en a fait, nous, au Collège Paul Verlaine. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Nisrine, et je suis avec trois camarades de classe, Chelsea, Mohamed et Catherine. Cette année, nous travaillons avec un journaliste, qui s'appelle Alain de Valpo. Il est allé en Haïti pendant sept semaines, pour recueillir des informations que nous, nous utilisons pour le projet. En fait, nous sommes une classe rédaction, et lui, c'est notre envoyé spécial. COP21, tout droit ! Welcome aboard the COP21 Shuttle. We are heading to the exhibition and convention center. We wish you a pleasant journey. COP21, this way ! J'ai travaillé exactement comme je le fais d'habitude. Donc j'ai cherché les situations les plus pertinentes et les interlocuteurs les plus qualifiés pour répondre aux questions des élèves. Il n'y avait aucune raison de faire les choses différemment que lorsque je suis là-bas pour un média. Alors les enfants, on arrive dans la baie d'Alongue, et vous voyez derrière moi, donc, c'est mon rocheux. La plupart des personnes sont enchantées à l'idée de répondre à de jeunes lecteurs et sont très enthousiastes quand elles apprennent que ce sont les jeunes Globe reporters eux-mêmes qui ont écrit les questions. Et parfois, certains qui n'auraient pas nécessairement accepté de répondre aux questions d'un média traditionnel acceptent de répondre aux élèves. Et ça, c'est extrêmement motivant pour tout le monde. Et donc, une fois sur place, ils sont allés rencontrer des gens que nous leur avons demandé de rencontrer et ils leur ont posé des questions. Toutes leurs questions qui ont été des fichiers audio, des vidéos, des photos, des documents, ils nous ont tout renvoyé sur une adresse mail. Et avec tout ça, nous avons fait monter des reportages. Le programme Globe Reporter, ce n'est pas que de l'éducation média, c'est aussi de l'éducation à la citoyenneté, c'est une ouverture culturelle sur la francophonie et bien d'autres choses. Bref, c'est apprendre à vivre ensemble dans un monde médiatisé. Merci de m'avoir invité, Eva. Alors, je pourrais parler de Globe Reporter pendant des heures. On travaille depuis 2007. Je vais m'en tenir à trois points importants qui, je pense, vous intéresseront. C'est-à-dire que l'association qui porte ce projet a pour premier objectif de mobiliser les élèves dans leurs apprentissages. Parce qu'à travers cette collaboration intergénérationnelle avec un journaliste, souvent, on sent des élèves et des classes mobilisées. C'est pour nous déjà important. Le deuxième objectif est de faire de nous, journalistes, de l'éducation, pas de la pédagogie, mais de faire notre travail de journaliste, d'aller rechercher de l'information, mais au service des enseignants, au service des programmes, au service des disciplines. Et qu'on peut faire à la fois du français et de l'éducation média, de l'histoire, géo et de l'éducation média. On peut faire même des maths et de l'éducation média, puisque dernièrement, nous avons eu une classe qui nous a demandé un reportage sur Math Engine. Et troisième chose, c'est qu'à Globe Reporter, on se dit, les enseignants, ce sont eux qui sont les pédagogues. Nous, les journalistes, l'idée est que chacun est dans son champ de compétences et sur son terrain de travail. Donc nous, les journalistes, nous partons en reportage. Nous passons en classe de manière très épisodique, puisque nous venons rencontrer les rédactions. Ces rédacteurs qui deviennent, ces jeunes, ces élèves, ces collégiens et lycéens, mais aussi, on a des primaires, qui deviennent nos rédacteurs en chef. Et ensuite, nous partons en reportage et nous mettons en ligne, donc ce sont évidemment ces jeunes qui élaborent à chaque fois les sujets de reportage, ce sont eux qui élaborent les questionnaires. Et l'envoyé spécial, le journaliste professionnel, lui, a pour charge, c'est la règle du jeu, de ne poser que les questions des élèves aux interlocuteurs qu'il va choisir. Et donc là, il va mettre son, on va dire, sa technique de journaliste d'aller chercher le meilleur interlocuteur possible pour poser ses questions. récupérer une matière journalistique brute, multimédia, il va y avoir du son, des photos, il va y avoir de l'écrit, il va y avoir aussi de temps en temps des vidéos. Et tout ça, cette matière brute, ce n'est pas lui qui va écrire les articles, mais cette matière brute va être mise à disposition des rédactions qui vont s'en emparer en les téléchargeant. Et à partir de là, c'est Eva et Fabienne qui prennent le relais. Voilà, donc ça se passe dans cette plateforme, Globe Reporter. Là, vous avez les différentes campagnes en cours. Nous, c'est la troisième année. Et cette année, on travaille sur la Guinée. On a déjà travaillé sur le Bénin et Burkina Faso les autres années. Donc, la campagne sur la Guinée, vous voyez ici, on a les retours de notre envoyé spécial de cette année. On peut trouver des images, des vidéos, des interviews que les élèves, ils ont demandé à notre envoyé spécial. Et à partir de cette matière brute, donc, on a des productions. Mais, tout d'abord, le travail qu'on fait en classe, c'est un travail de recherche documentaire sur le pays en question et sur notre envoyé spécial parce que le projet commence par une raconte découverte avec l'envoyé spécial. Cette année, c'était Raphaël Kraft qui est venu au collège. Donc, nos élèves ont fait un travail de recherche sur lui, sur ce qu'il a fait. En plus, un journaliste, on est l'envoyé, qui a beaucoup écrit, qui a fait des émissions radio. Il avait beaucoup de matière. Et on a eu la première production écrite de nos élèves qu'on a publiée sur les sites du collège. Et ça, c'est tout un travail en français avec Mme Robert. Donc, on a publié quelques premiers articles de nos apprentis journalistes. Donc, après cette séance découverte, les élèves élaborent des questionnaires qu'ils vont envoyer. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parce que ce n'est pas évident de demander des interviews. C'est un travail en groupe. Pour alimenter ce travail, ils vont aller sur les sites Globe Reporter. Par exemple, ici, on a un groupe de notre classe, Pablo, Ryan et Théo et Cindy. qui ont démonté un reportage sur la vie quotidienne en Guinée. C'était le sujet de leur groupe. Et en retour, ils ont eu des interviews, des photos et des sources sonores. Une interview avec un citoyen de la Guinée. Donc, je voudrais vous montrer le questionnaire à quoi ça ressemble. vous aussi. Ah, bon, ce sera pour une autre fois. Désolée. une dernière étape, c'est le traitement de la formation et c'est la production. Les autres années, on a fait un journal papier et un journal numérique. par exemple, vers l'actu, c'est le titre du journal de notre collègue, Paul Verlaine. Et là, on a la découverte du Bénin. et tous ces articles ont pu être faits à partir de l'exploitation de la formation brute qui a été envoyée par la plateforme Globe Reporter. Et cette année, on va faire une émission radiophonique avec Radio Clip, le radio scolaire de l'Académie de Paris. Alors, l'émission, le tournage est fait, l'enregistrement est fait, mais on est en cours de montage, mais je peux vous faire écouter un petit extrait. Avec le sujet précédent, vous l'avez compris, la vie n'est pas toujours facile en Guinée. Nous allons maintenant parler d'un sujet tout aussi important, l'économie au quotidien, à partir de l'interview d'Alpha Oumar Ba, le chauffeur de Raphaël Kraf quand il est au Guinée. Ryan et Cindy s'occuperont de vous en parler avec Léopold. Pour commencer, nous allons vous parler du niveau de vie à Conakry en prenant l'exemple d'un citoyen de cette ville, Alpha Oumar Ba, le chauffeur de notre envoyé spécial qui a aimablement répondu à nos questions. Oumar vit dans une petite maison de 16 mètres carrés. Il paye le loyer, l'électricité, l'eau, ses courses, les cours de sa fille qui est la seule à aller à l'école privée. Tout cela fait environ 85 euros. par exemple, pour faire cette partie de l'émission, pour faire ce... Ryan et Pablo, ils ont travaillé sur ce que Raphaël Kraf a envoyé ici, sur l'interview, sur les témoignages. après, il a eu un portrait de sa fille Mariamma. Et pour nous, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire pour initier les élèves à l'éducation aux médias. Mais on reste pas ça, pas qu'elle a. On a comme bonus une ouverture plus culturelle sur le pays d'Afrique, notamment la Guinée pour cette année. Cette année, on a une rencontre avec un poète guinéen, Al Kimba, qui a alimenté aussi le travail journalistique de nos élèves parce qu'après la rencontre avec ses poètes, ils ont demandé à Raphaël Kraf d'aller dans la ville dont Al Kimba est originaire et interviewer le directeur de son école. Donc, c'était une aspiration aussi pour des sujets de reportage. L'année dernière, on a travaillé sur le Bénin, donc on a eu une sortie au musée du Kiont-Branli, une rencontre avec l'écrivaine Marguerite Amboem. On a vu un spectacle au tarmac. On a eu aussi, on a fait un atelier de percussion et une rencontre avec un ingénieur cartographe qui travaille sur le Bénin. Et tout ça, les élèves, ils ont pu faire des articles sur le journal. Là, c'est la rencontre avec l'ingénieur cartographe. Là, c'est la rencontre en classe avec la journaliste de l'année dernière, Tatiana Mirayes. Est-ce que vous pouvez approcher le micro ? C'est mieux ? Oui. Excusez-moi. Donc, oui, je disais que là, c'est la rencontre avec la journaliste Tatiana Mirayes. Et là, je voudrais préciser que c'est très important dans ce projet l'aspect humain. La rencontre avec les journalistes parce que pour les élèves, c'est une possibilité de voir des vrais professionnels, des vrais journalistes qui sont en classe, qui peuvent parler de leur métier. Et à part les journalistes envoyés spécial qui ont la chance de pouvoir inviter en classe, il y a tout un système de marraines, d'éduteurs. Donc, les journalistes qui sont prêts à venir dans la classe aider les élèves à faire leur production, leur journal ou l'émission radio ou vidéo après. Et ça, pour nous, les enseignants, c'est très enrichissant aussi parce que chacun peut apporter ses propres connaissances et compétences. Et enfin, on trouve que c'est toujours bien de faire appel aux professionnels. On est à Paris, on a ce sens-là. Et pour l'élève, c'est sa sens, vraiment, d'avoir un autre interlocuteur que son professeur. Et puis, on a constaté, peut-être, mon collègue peut en parler, que la représentation du métier de journaliste et des médias a été modifiée après ce travail-là. Parce qu'avant de préparer la venue des journalistes et démarrer le projet, on a fait des séances sur les médias, sur les quotidiens, on a fait un travail sur les unes, par exemple, de journaux, et on avait face à nous des élèves qui étaient très méfiants et très négatifs, en fait, sur les médias. Et après, je pense que ça s'agissait. Je voudrais juste ajouter, on entend, je suis professeure de français de la classe, c'est une classe de quatrième, donc c'est un projet de classe, c'est vraiment de la pédagogie de projet, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit mon collègue, mais c'est évidemment les mêmes objectifs. Donc on a choisi la classe de quatrième parce que c'est explicitement dans les nouveaux programmes sous le titre informer, s'informer, déformer. Et j'ai coutume de dire qu'avec les élèves et ce projet, on ne travaillera pas sur déformer parce que justement, l'idée, c'est de ne pas déformer l'information, mais bien de la transmettre. Donc ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ça leur permet d'éveiller et d'exercer leur esprit critique, ce qui est explicitement dans les programmes, mais surtout de produire de l'information exactement comme dans votre projet. Donc ça, c'est la valeur ajoutée, je dirais, du projet. Effectivement, c'est travailler l'écrit avant de travailler l'oral. C'est travailler aussi la parole publique et l'écrit public, c'est-à-dire non plus écrire pour un professeur qui va lire une copie, mais écrire dans un journal qui est assez beau. D'ailleurs, pour l'anecdote, chaque élève part à la fin du projet avec son journal et un père d'élève l'année dernière m'a dit « Ah oui, j'ai vu ce journal qui traînait sur la table basse, je pensais qu'il l'avait acheté. » J'ai dit « Non, non, ce sont votre enfant qui a participé. » Donc, c'est aussi pour revaloriser les élèves, leur donner plaisir à ce qu'ils font, être fiers de ce qu'ils font. Et je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'information est parfois dévoyée. On a plus l'impression qu'on est dans le commentaire. Et là, justement, souvent, ce que disent les élèves, c'est compliqué d'être journaliste. C'est compliqué parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faut prendre conscience de ce qu'on dit, être responsable de sa parole et de ses écrits. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je vois mes élèves que j'ai maintenant en troisième, ils sont beaucoup plus à l'affût de l'information. Et c'est vrai que concrètement, ça modifie le regard. Je ne dirais pas forcément les pratiques parce que nos élèves, finalement, en tout cas en collège, lisent peu la presse, la consomment peu. Mais en tout cas, ils savent distinguer une production journalistique d'un simple tweet ou d'un commentaire qu'on peut trouver sur les médias numériques et sur Internet. Et juste, ah oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est un vrai travail de partenariat. C'est-à-dire qu'aussi, parce que là, je m'adresse, je crois, à certains futurs professeurs documentalistes. Souvent, le professeur documentaliste a du mal à trouver sa place dans son équipe pour construire des séquences. Et là, vraiment, nous, on fait vraiment des séquences de cours qui sont en coanimation. Et c'est vraiment possible. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos professeurs, collègues de langue, d'histoire-géographie, de français. On a un autre projet dans l'établissement en partenariat avec Mme Foulon et le professeur de géographie sur une autre campagne sur les élections européennes. Les Globes Reporters de Verlaine vont pouvoir être en correspondance avec un journaliste à Bruxelles, un journaliste à Bucarest, un autre à Paris et donc, sur le même mode, pouvoir proposer des questionnaires et ensuite, les journalistes iront à la rencontre des spécialistes. Justement, ce rôle de documentaliste pour nous, c'est au cœur du projet. en règle générale, quand on diffuse l'information, c'est aux professeurs documentalistes qu'on s'adresse parce que ce sont eux qui connaissent dans l'établissement les enseignants qui soient de français, d'histoire-géo, arts plastiques aussi souvent participent. Ils créent, alors, c'est vrai qu'à Verlaine, on a plutôt une doublette français documentaliste mais souvent, dans certains établissements, il y a aussi trois, quatre, cinq enseignants qui, autour de cette classe, qui vont participer au projet et créer vraiment une dynamique très intéressante. Je vais peut-être prendre quand même une minute ou deux pour vous dire pourquoi nous, journalistes, on a envie de s'investir et je sais que je reçois régulièrement de plus en plus de demandes de jeunes journalistes qui souhaitent participer à Globe Reporter au fur et à mesure que, voilà, des journalistes comme Raphaël Kraft, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille pour France Culture depuis 25 ans, qui a écrit des livres, Tatiana Mireyes a travaillé pour Radio France Internationale pendant 15 ans. Donc, il y a des journalistes de renom, mais il y a aussi beaucoup de jeunes journalistes qui viennent travailler avec nous et qui s'intègrent parce qu'il y a à la fois ces journalistes envoyés spécials, mais il y a aussi le journaliste secrétaire de rédaction qui met en ligne toutes les informations qui sont récoltées et puis il y a les journalistes parrains et marraines qui accompagnent les classes qui souhaitent être accompagnées où là, c'est un accompagnement sur le choix du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un angle, est-ce que cet angle est bon, est-ce que les questions de l'interview ne sont pas trop ouvertes ou pas trop fermées et puis après aussi sur, on va dire, la phase de retransmission, l'écriture, etc. Donc, c'est effectivement autour de plus en plus de journalistes qui se mobilisent autour de ça et pourquoi finalement j'ai des retours et des journalistes souhaitent participer parce que nous, on les envoie en reportage. Alors, ils vivent en classe, mais la plupart du temps de leur travail est évidemment sur le terrain à la recherche d'informations qui est notre métier. C'est-à-dire que moi, à Globe Reporter et au retour aux allumés, on considère que vraiment l'éducation médiatique doit être au service du métier de chacun. Moi, en tant que journaliste, je veux bien faire de l'éducation médiatique mais il ne faut pas me demander de passer des semaines en classe parce que ce n'est pas mon travail. D'une part, ce n'est pas mes compétences, la pédagogie, ce n'est pas mon truc et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher de l'information et à travers un projet comme ça, on a à la fois le pédagogue qui lui est en classe sur son terrain de travail et le journaliste qui va faire de l'éducation médiatique tout en faisant son travail parce que, par exemple, Raphaël Kraft après six semaines de reportage en Guinée pour Globe Reporter revient avec un carnet d'adresse très important avec des idées de reportage qui va pouvoir aller vendre à France Culture, etc. Et il a déjà prévu de repartir faire des reportages au mois de mai en Guinée. Donc voilà, on est aussi dans un projet où l'éducation médiatique est aussi au service de la carrière entre guillemets des journalistes. Voilà, merci. Alors, j'ai vu qu'il y a ce livre qui est sorti, j'en profite pour faire un peu de promotion, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est sorti aux éditions de l'Armaton à la fin de l'année dernière, Éducation médiatique et l'information au milieu scolaire, où il y a justement plein d'idées d'expériences très concrètes d'éducation médiatique réalisées un peu dans toute la France. Voilà, à acheter. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501